Le conservatoire de Carcassonne vient d'obtenir un agrément national qui s'appelle le CPES, donc ça veut dire classe préparatoire d'enseignement spécialisé. Et cet agrément permet de rentrer justement dans une formation de deux ans minimum, une classe préparatoire qui permet justement après d'aller préparer les concours d'entrée pour les pôles supérieurs. À la base c'était juste pour acquérir de la technique, plus de technique, et surtout avoir un cadre théorique aussi, parce que je ne connaissais absolument rien dans l'écriture de la musique, les harmonies, tout ça. Mais là, du coup, le fait d'avoir un cadre pour me permettre de prendre tous ces outils-là et de les utiliser de la bonne façon, en fait. Moi, j'ai un père qui est musicien, qui est batteur lui aussi. Et depuis que je suis tout petit, 3-4 ans, j'allais le voir en concert quand il jouait dans la région. Et à chaque fois, c'était un émerveillement, quoi. C'était des étoiles dans les yeux, à le voir jouer sur scène. Donc depuis très, très petit, je suis plongé dans la musique et j'ai cette envie de transmettre cette émotion qu'il me donnait à moi, quoi. Les musiques actuelles, en fait, c'est très, très vaste. Ça comprend, en fait, tout ce qui n'est pas musique classique. Si je me suis orientée vraiment vers la pédagogie, c'était aussi parce que, quand j'étais jeune, il n'existait pas de cours de musique actuelle. Donc pour moi qui voulais chanter ce genre de répertoire et du jazz, je n'ai pas pu avoir de prof de chant qui ait vraiment pu m'aider dans cette voie. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité à Carcassonne, chez nous, d'avoir aussi un cursus complet diplômeant. Et moi, je suis enchantée particulièrement en tant que chanteuse, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir ici et qui n'existait pas. Et là, c'est enfin faisable. Nous sommes ici à la Fabrique des Arts, qui est un conservatoire à rayonnement départemental. C'est-à-dire que notre conservatoire, il doit répondre à des exigences qui sont préconisées par le ministère, notamment de la Culture, bien sûr. Et récemment, il y a eu une réforme dans l'enseignement artistique qui, finalement, remplace le cycle spécialisé, ce que nous appelions cycle spécialisé, en classe préparatoire. Il y a la classe des Beaux-Arts aussi, l'école des Beaux-Arts avec la classe prépa, avec une trentaine d'élèves également. Et au mois de décembre, nous ouvrirons une autre discipline qui est la danse, grâce évidemment à cette réforme des enseignements artistiques et que nous portons pour nous hisser vraiment au niveau départemental et régional, en tout cas dans notre réseau de mutualisation. – Sous-titrage FR –